Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la réalisation des objectifs, c'est très important surtout quand on écrit un livre d'arrivée à la fin parce que c'est long et compliqué. Et j'ai mis en place tout un petit processus et donc là je vous montre un peu comment je fonctionne. Et je vous montre avec les quarts de tarot. Donc quand il arrive l'idée de départ, que ce soit dans toute création artistique, c'était pareil quand je faisais des études, quand je peignais ou quand j'écris mon livre, il y a toujours, j'ai remarqué ce désir, cette envie, la source de motivation. C'est ça qui est le plus important du début à la fin je pense. Il faut toujours garder ce désir et cette envie. Ce qui amène avant tout, il y a quand même l'idée et l'inspiration initiale, mais c'est quand même lié avec ce désir et cette envie qui doit être vraiment un peu très ancré. Donc dans le tarot, je mettrai le battleur qui lui représente l'action, la créativité, l'action, le travail et il faut garder aussi l'étoile, l'espoir d'y arriver. Donc une fois qu'on a tout ça et qu'on a donc nos objectifs de réalisation, c'est-à-dire en écrivant son livre, il faut bien visualiser les objectifs à atteindre. Donc là, on s'aperçoit que tout au cours du processus, que ce soit dans l'écriture ou au travail, n'importe quoi d'autre, il y a toujours les obstacles, l'environnement, les perturbations extérieures. Et là, donc là, je mettrai les cartes de tarot, donc là, il y aurait la mort, donc c'est ce qui bloque tout, vraiment le blocage avec le pendu, le diable, c'est qui les tentations, l'argent, les problèmes. Et là, c'est ce qui arrive, le drame, la maison de Dieu, c'est qu'on a vraiment atteint ses limites. Donc dans les obstacles, les perturbations, j'ai mis tout ce qui est le stress, les amis qui peuvent poser des problèmes, le travail, les personnes toxiques, les lieux, on n'est pas forcément dans un bon environnement, la famille, la santé, les problèmes de couple, l'argent, les maladies, les baisses de morale. Et donc là, il faut toujours garder en tête son objectif. Donc pour ça, il faut conserver sa volonté intacte, son désir et toujours rester focus. Il faut travailler son mental et sa force de caractère, c'est plus ou moins inné. Et donc là, je mets pour réaliser, pour l'objectif de la réalisation, il faut visualiser son objectif à atteindre et ne rien lâcher. Et là, j'ai toujours en mémoire, quand j'écris ou que je n'ai pas rien à peindre, cette carte qui est l'ermite. Donc on voit que lui, il est toujours, il est seul, plus ou moins seul, mais il y a toujours cette lanterne. Il part un peu avec cette lanterne dans le noir, dans le froid, tout ce qui est l'environnement nocif. Et en fait, l'objectif pour moi, la réalisation, c'est un peu comme la foi, c'est vraiment cette lanterne en fait. J'imagine toujours une petite lumière au fond et je marche, je ne regarde pas ce qu'il y a autour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait, tous les obstacles qu'il peut y avoir dans la vie. Il faut toujours rester focus sur cette lumière, cette lumière, cette lanterne qui nous éclaire sur notre chemin. Ça fait qu'elle ne nous éclaire pas forcément, mais on peut voir la lumière au fond du tunnel. C'est un peu comme le bateau qui est dans les vagues et qui aperçoit le phare au loin. Il faut toujours garder cette lumière et cette lumière, c'est l'objectif, la réalisation, quoi qu'il arrive. Et ça, il ne faut jamais rien lâcher. Et j'ai deux autres cartes qui me font penser aussi un peu à ces objectifs et la réalisation. Donc, c'est le monde, l'ouverture une fois qu'on a réalisé. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est le mat, le fou. Il faut quand même être détaché un peu, arriver à se détacher du tout pour arriver à atteindre ses objectifs. Donc, les deux cartes en tarot qui me représenteraient le mieux l'objectif, c'est l'ermite et le mat. Une fois qu'on a en tête ces deux énergies, on avance quels que soient les problèmes, les obstacles, les perturbations. Mais toujours rester focus, les amis. Toujours visualiser la lumière au fond des ténèbres. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.